Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de Parasite SEO et dans cette vidéo je vais te présenter le top 8 des Parasites SEO qui fonctionnent encore en 2024 à savoir il en existe tant de Parasite SEO mais de jour en jour alors d'autres rendent mieux que les autres si peut-être tu n'as pas une idée de ce que c'est que le Parasite SEO le Parasite SEO c'est simplement utiliser la puissance d'un autre nom de domaine pour pouvoir avoir également une autorité de son nom de domaine avec le Parasite SEO on peut faire par exemple de l'affiliation, on peut travailler les backlinks, on peut faire plein d'autres choses donc j'ai pris ce mot clé, Cellular Care Review pour essayer de vous présenter, de te présenter en fait c'est quoi le Parasite SEO proprement dit je n'ai pas voulu prendre un produit sur le marché français parce que cette stratégie ou cette pratique du SEO n'est pas suffisamment développée sur le marché français donc d'où le fait où j'ai pris ce mot clé sur le marché américain pour essayer de te présenter en fait donc les Parasites SEO par exemple ici nous pouvons voir que ça c'est un Parasite SEO donc comment reconnaître un Parasite SEO si nous prenons par exemple cette URL on va voir que nous avons le produit Hotspot donc Hotspot c'est un logiciel de marketing bon nous pouvons voir par exemple que ce Parasite SEO a été supprimé donc le Parasite SEO comme je l'ai dit c'est une stratégie un peu controverse de détourner le trafic des autres sites alors ce site a détecté que bon ce Parasite SEO ne respectait pas ses conditions d'utilisation alors ils ont dû supprimer cela si nous regardons également par exemple celui-ci et bon étant encore sur la première page ça veut dire que Google n'a pas encore fait la mise à jour donc d'où le fait où c'est encore là si nous regardons nous pouvons voir que bon là il parle bien de review et ça c'est le produit Cellulcare et lorsque nous entrons nous pouvons voir par exemple que c'est un site d'actualité mais en fait ils ont utilisé cette stratégie de Parasite SEO pour pouvoir ranquer leur article de révision donc voilà un peu comment fonctionne le Parasite SEO on peut prendre un site qui a déjà une très grande autorité de nom de domaine on écrit un article bon pour détourner ce trafic qui n'a rien à y voir avec les actualités et là Google va savoir que bon ok ce site là a une très grande autorité de nom de domaine alors il va pousser ses articles sur la première page donc nous avons plusieurs Parasites ici nous avons même Amazon mais j'ai eu à analyser Amazon mais je me suis rendu compte que bon bref Amazon c'est un peu compliqué du fait du Parasite SEO parce qu'il va falloir déterminer un petit coup pour pouvoir faire que ton Parasite peut passer sur Amazon dans noter il y a les Parasites SEO payants et il y a les Parasites gratuits donc dans cette vidéo je te présente tout de suite le top 8 des Parasites SEO 100% gratuit en huitième position je dirais nous avons tout ce qui est groupe Google donc c'est une communauté par exemple tu peux venir par exemple ici tu crées ta propre communauté tu entres le nom tu donnes une description à ta communauté tu cliques ce suivant par exemple voici une communauté que j'ai eu à créer donc ce que je fais ici par exemple c'est j'écris des articles par exemple de révision supposons peut-être pour un produit comme celui-ci donc je vais par exemple juste mettre là et ajouter les mots clés et lorsque les gens vont rechercher ce mot clé par exemple sur Google j'ai la possibilité que mon article ranque facilement j'ai eu à mettre ceci en huitième position pourquoi ? parce que bon ça devient un peu de plus en plus compliqué de ranquer sur Google avec le Parasite SEO de Google Group donc Google Group au fil des années est en train de perdre en autorité dans le passé on avait des sites comme par exemple wordpress.com la version on va dire le web 2.0 on avait les bloggers qu'on pouvait faire du Parasite SEO avec et j'en passe mais aujourd'hui il y avait également les groupes Google qui ranquaient très bien dans le passé mais aujourd'hui sous cette version du web 2.0 donc Google est en train de supprimer cela les wordpress.com ne ranquent plus les bloggers c'est difficile bon le groupe Google a un peu maintenu la tendance donc vous pouvez encore essayer mais j'ai mis en huitième position parce que bon bref j'ai eu à tester mais ça ne ranque pas trop donc jusqu'en première position vous allez voir le top vraiment du Parasite SEO qui ranque eu encore en 2024 bon en septième position j'ai placé SoundCloud SoundCloud oui c'est comme cela que ça se présente bon ce site est beaucoup utilisé sur le marché américain pour faire du Parasite SEO la stratégie c'est simplement c'est de créer vos comptes 100% gratuit et donc vous pouvez prendre un texte ou spliche dont vous écrivez juste un texte vous allez retrouver votre mot clé vous allez vous rassurer que votre mot clé figure dans le titre de votre son ici et dans la description maintenant vous pouvez voir que sur SoundCloud donc il y a des liens SoundCloud ajoute des autorisés des liens dans les liens externes cliquables directement lorsqu'on clique on peut quitter de SoundCloud et les américains donc utilisent vraiment ceci pour détourner le trafic de SoundCloud et faire de l'affiliation avec avoir des backlinks donc SoundCloud rend que très bien même sur Google il vous suffirait simplement de trouver des mots clés qui ont trait avec la musique par exemple il y a l'aspect méditation on peut par exemple prendre tout ce qui est fréquence peut-être fréquence musique peut-être pour chasser le stress donc un peu ce truc là vous allez prendre ces mots clés et vous allez faire du Parasite SEO donc le Parasite c'est indésirable c'est vrai que SoundCloud ne va pas vous détecter comme du Parasite SEO comme nous avons vu par exemple ici que ce site a eu à détecter en fait que celui-ci faisait du Parasite SEO ils ont supprimé ce Parasite là donc SoundCloud ne va pas vous détecter il suffirait simplement que vous générez des musiques comme cela et vous allez ajouter SoundCloud et dans la description vous allez mettre votre lien pour ranker très facilement sur Google ok donc j'ai placé Pinterest Pinterest ranque encore un peu sur Google mais bon c'est un peu compliqué aujourd'hui de ranker sur Google avec Pinterest mais à noter également Pinterest c'est un moteur de recherche donc si vous créez des pins sur Pinterest alors vous pouvez diriger du trafic ça peut être sur votre chaîne YouTube ça peut être sur votre site donc il vous suffirait simplement de venir ici sur Pinterest créer un pin et ici vous allez uploader votre image et ici vous allez ajouter donc votre lien de destination et Pinterest également se méfie trop avec tout ce qui est dans le lien et les comptes sautent très rapidement sur Pinterest mais vous pouvez faire du Parasite avec Pinterest ça ranque encore très bien en 2024 donc ça c'était la sixième en cinquième position nous avons LinkedIn les poste LinkedIn ranque encore très bien il suffirait simplement de venir sur LinkedIn create et vous allez par exemple si je prends cette entreprise que je fais un peu du Parasite SEO avec donc vous pouvez voir que là j'écris également quelques articles sur le marché américain donc ici il suffirait de cliquer sur create et ici vous allez prendre publier un article donc le Parasite avec LinkedIn fonctionne encore très bien sur Google aujourd'hui et si je regarde sur cette page nous pouvons voir que bon si je pars à la deuxième page certainement LinkedIn va figurer quelque part mais bon on va en revenir pour faire vraiment tout un bon vous pouvez voir ici comme je parlais tout à l'heure de SoundCloud mais simplement que SoundCloud à la troisième page pour ce mot clé et vous pouvez voir que cette personne également a fait du Parasite SEO avec et il a mis ici une URL donc site Google si on clique ça va aller sur des sites Google site Google c'est simplement pour bypasser tout ce qui va être les liens affiliés donc avec site Google il va par exemple soumettre cela sur Pinterest ici et Pinterest va accepter tout ce qui est site Google donc Pinterest n'aime pas les liens affiliés et celui-ci bon il a pris site Google pour faire du Parasite SEO avec SoundCloud donc vous voyez que SoundCloud fonctionne très bien dans tout ce qui concerne le Parasite SEO donc si je clique par exemple ici vous allez voir que ça va nous rediriger en fait ok donc ça nous redirige directement sur la page de vente de CelluCare et si je clique sur ajouter au panier et que je commente alors ce gars qui a fait ce Parasite SEO avec SoundCloud va toucher des commissions donc vous avez un peu compris et vous voyez que cette musique n'a pas pu voir donc c'est une musique d'une seconde mais passe très bien ok j'arrête donc vous voyez que c'est une musique d'une seconde qui passe très bien mais et sans que là on n'a pas détecté cela comme Parasite et vous pouvez voir que d'autres Parasites encore sont ici il a eu encore à faire d'autres Parasites et il a mis également une autre URL Substack bon c'est pour créer des sites c'est pour créer donc des blogs si vous bloguez par exemple vous pouvez utiliser Substack mais bon le Parasite SEO avec Substack ne fonctionne pas trop il a juste pris Substack donc il y a également d'autres Parasites SEO ici donc vous voyez que tout ça c'est du Parasites SEO ce sont des révisions des produits et si on clique donc si on clique là ça va tout nous rediriger vers la page de vente produit ok en cinquième position de Parasites SEO qui fonctionne encore très bien en 2024 on a Quora dans les articles Quora rank très bien sur Google il vous suffirait par exemple de venir ici pas une question mais vous allez cliquer sur créer une publication vous créez votre publication et également faites attention les affiliés Quora également est très méfiant sur tout ce qui est lien affilié donc utiliser des sites par exemple comme vous avez vu celui-ci à utiliser site Google donc site Google également passe très bien sur Quora site Google passe très bien sur Pinterest et plein d'autres plateformes donc si vous prenez directement le lien affilié vous passez cela sur Quora Quora risque de vous bannir donc les articles sur Quora rank très bien par exemple même dans la bio vous pouvez voir que dans ma bio peut-être j'en ai fait un peu de trop et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire des articles et vous allez répondre à des questions vous pouvez voir par exemple que pour ce mois j'ai eu par exemple 47 900 vues donc de mon contenu de Parasites SEO sur Quora dont la possibilité également de faire des ventes vont ajouter plus quand vous allez publier des articles répondre à des questions en ajoutant vos liens mais de façon méticuleuse et stratégique ok donc en troisième position de Parasites SEO qui fonctionne encore très bien en 2024 c'est Reddit, les articles Reddit rank très bien sur Google donc si nous retournons à notre résultat de recherche on peut voir qu'il y a des articles Quora qui rank très bien troisième page on a Quora en deuxième page et en première page toujours donc on a également Quora certainement bon j'ai eu à voir cela mais bon donc on a Quora et Reddit également rank très bien il suffirait que je change le mot clé ici donc en troisième position du Parasites SEO qui fonctionne très bien en 2024 c'est Reddit mais Reddit est très sensible lorsque vous créez votre compte sur Reddit moindre erreur c'est directement banni moindre publication c'est directement banni donc bon je me suis efforcé de nombreuses fois pour faire du Parasites SEO avec Reddit mais jusqu'à présent je n'ai pas pu mais quand je viens sur la search de Google lorsque je change de mot clé je vois que il y a énormément de Parasites Reddit sur le marché américain même sur le marché français dans troisième position Reddit rank très bien sur Google vous pouvez faire du Parasites SEO avec Reddit en deuxième position du Parasites SEO qui fonctionne très bien en 2024 nous avons Medium donc Medium c'est une plateforme de rédacteurs en ligne il suffirait simplement de s'inscrire gratuitement et de venir simplement ici et créer une histoire dont Ride et Story et donc soumettre son Parasites SEO et également ici il faudrait également faire beaucoup attention à tout ce qui concerne les liens affiliés donc Medium autorise les liens affiliés mais il ne faudrait pas abuser il suffirait bon de mettre trop un ou deux liens affiliés dans un article et c'est tout si vous en abusez alors donc votre compte sera simplement banni et en première position du Parasites SEO en 2024 c'est YouTube les amis donc si nous venons sur la search ici nous allons voir que nous avons par exemple il y a deux semaines cette vidéo a ranqué sur Google il y a une semaine cette vidéo a ranqué donc YouTube les amis c'est le best de best du Parasites SEO en 2024 si vous voulez générer des ventes très rapidement avec l'affiliation ou diriger du trafic sur votre site internet alors soyez sur YouTube avec YouTube aujourd'hui vous pouvez utiliser des IA pour créer des vidéos automatisées donc IA énormément YouTube ranque très bien sur Google donc c'est tout pour cette vidéo de tout ce qui concerne le top 8 des Parasites SEO qui fonctionne encore en 2024 alors si tu as aimé le contenu laisse un petit pouce bleu abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et si par contre également tu as l'idée d'un autre Parasites SEO qui vient d'émerger et qui est en train de cartonner alors n'hésite pas à me faire part dans les commentaires ou à me contacter pour partager avec moi cela me ferait énormément plaisir parce que tous les jours je recherche des nouvelles pépites et bon donc c'est un peu ça ok merci de m'avoir suivi nous rendons rendez-vous dans les prochaines vidéos ok merci